En Loire-Atlantique, dans la ville de Guérande, nous avons rendez-vous avec un de ces députés bien lotis dans cette petite maison au pied des remparts. Christophe Priou, député, y a installé sa nouvelle permanence parlementaire. Donc ici, vous avez une pièce qui a été choisie par les collaborateurs sur cette permanence à deux niveaux. J'ai trois collaborateurs. Alors vous avez quand même une vue sur les conditions de travail, une vue sur les remparts historiques de Guérande avec les portes de Guérande. Il y en a quatre, passent à peu près un million de visiteurs, notamment en période estivale. Christophe Priou en est à son troisième mandat de député. Depuis 2002, il s'est acheté deux permanences parlementaires. Voici la première. Les bureaux étaient au rez-de-chaussée et son appartement au premier étage. 126 000 euros qu'il a entièrement emprunté à l'Assemblée nationale et remboursé avec son indemnité de frais de mandat. Ça fait partie des choses auxquelles on pouvait vous inciter en début de mandat. Donc à partir du moment où c'était permis, vous aviez le loisir de le faire. Et à partir du moment où effectivement il y avait des possibilités, un certain nombre de collègues et moi-même, nous les avons utilisées. Fin 2011, il revend sa permanence et empoche 165 000 euros. Un enrichissement personnel qui ne semble pas le choquer. Quand ce qui a fallu se passer en 2012, vous êtes battu, vous vous retrouvez sans emploi. Vous y pensez quand vous êtes encore en activité. Grosso modo, il reste à 8 ans, voire 10 ans avant d'accéder à la retraite. C'est des choses, on y pense. Et je pense qu'un certain nombre de députés ou de sénateurs ont fait la même chose puisque c'était permis légalement. Quand vous revendez, vous faites une plus-value, est-ce que vous comprenez que le sentiment qu'on peut avoir, nous, citoyens, c'est de dire que le député se constitue un patrimoine avec de l'argent public qui doit lui servir à son mandat ? Oui, mais dans ce cas-là, il faut que les choses soient claires. Soit c'était permis et même, je dirais, on pouvait bénéficier de crédits parlementaires, soit ça n'était pas. Aujourd'hui, c'est plus possible.